Salut tout à tous c'est une nouvelle vidéo donc avant de commencer cette vidéo je tiens juste à préciser comme quoi je m'excuse de pas avoir été actif pendant environ une semaine un peu plus même mais donc là ça reprend ça tombe bien parce qu'en plus de ça je suis en vacances donc ça reprend vraiment basique c'est à dire une vidéo par jour vraiment comme avant donc tout ça tout est bon donc là comme vous pouvez voir au titre et à l'écran donc on va faire mafia 3 donc c'est la première vidéo mafia 3 que je fais sur cette chaîne et d'ailleurs j'ai toujours pas lancé le jeu comme vous pouvez voir là je suis dans le premier truc j'ai même pas j'ai même pas fait encore là il y a marqué encore qu'on voit il faut que j'appuie donc on va le faire directement sélectionner une difficulté on va faire la base c'est à dire la moyenne et aide à la visée quoi aide à la visée désactivée basse élevé on va mettre basse comme ça ça fait moyen aussi donc voilà donc j'ai précommandé le jeu ça fait déjà quelques jours qu'il est sorti comme vous pouvez voir comme quoi je sors cette vidéo seulement lundi ça fait quelques jours qu'il est sorti déjà je crois qu'il est sorti en fin de semaine dernière mais j'ai comme je dis je n'ai pas lancé j'ai préféré attendre de lancer avec vous et là on est dans un truc de chargement avec des sortes de petit dessin et tout c'est plutôt joli on dirait ouais c'est joli on dirait un truc à la pastel un peu non c'est pas la pastel ça t'es fou frère c'est trop c'est trop joli bref donc pour ceux qui savent pas mais mafia 3 donc comme le don le nom indique temps l'indique pardon c'est une petite guerre de mafia on va dire je sais pas vraiment comment décrire ça donc déjà ça se passe dans le passé comme vous pouvez voir il a marqué en haut en 1968 j'ai la flemme de lire mais en gros en gros ce qu'ils disent là c'est ça en fait ils décrivent donc si vous voulez vraiment vous pouvez vous pouvez mettre pause il a marqué en bas en français ou dire lire directement en anglais il a marqué mais donc en gros voilà non joue un personnage qui va se rebeller contre la mafia enfin bref vous verrez bien ça au fur et à mesure des épisodes donc new bordeaux lourd new bordeaux donc c'est new orleans donc nouvelle orléans pour ça en fait c'est la version du jeu quoi une ville moderne aux valeurs traditionnels du sud j'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller ce qu'il était capable de faire visiter le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles les tuer c'était pas suffisant lincoln clay les utilisait pour faire passer au message ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature sale marcano était loin de se douter de ce qu'il avait déclenché new bordeaux sur idéal pour toute la famille faites-en votre prochaine destination pour les vacances cette ville a survécu à la guerre de 1812 à la guerre de sécession à je ne sais combien d'ouragans mais dans sa vendetta contre la pègre lincoln clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunis ça promet du lourd tout ça la mère de lincoln l'a abandonné en 1947 quelques années après sa naissance sa mère j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine son père j'ai toujours cru qu'il était blanc peut-être même italien même si ça importe peu à l'époque si vous ressembliez un noir vous étiez noir pareil qu'aujourd'hui j'imagine il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958 quand avez vous rencontré lincoln clay en 1966 je dirigeais les opérations spéciales au laos pour le compte de la cia on me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la cia et du ministère de la défense il était calme un gentil garçon de purple arcs une étoile de bronze et la croix du service distinguer lincoln clay a servi son pays avec honneur et dévouement quand la ville a fermé l'orphelinat il a fréquenté sami robinson sami dirigeait la peigre noire à delray je peux pas dire que je cautionne mais les orphelins de couleurs n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque les garçons comme lincoln ceux qui ont été abandonnés cherche toujours un foyer un endroit où ils se sentent à leur place selon moi c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée le problème c'est qu'une fois qu'on l'a perdu il est difficile de l'en retrouver quand il est revenu de la guerre lincoln s'est retrouvé chez sami qui devait un gros paquet de fric la mafia italienne et il avait besoin de l'aide de lincoln c'est dramatique ce qui est arrivé ça me fend le coeur ok donc c'était une petite cinématique pour expliquer un peu tout ça donc comme ça vous pouvez savoir à peu près comme je disais qui on est quoi un petit crocodile et là est ce qu'on rentre directement dans le jeu sans même de te... apparemment oui c'est nous ça ouais c'est nous ok donc qu'il en a une arme les flèches ça fait rien à part ranger l'arme qui sort très rapidement x ça fait rien ça ça fait rien ça ça fait rien et joystick bon bah c'est pour avancer et tourner la caméra ça ok ça c'est pour se baisser on peut pas courir on peut pas courir x c'est pour se couvrir ok on peut changer comme ça regardez il y a une petite flèche vous voyez la petite flèche genre là là regardez ok bref ok par contre non je crois qu'on peut pas je sais pas comment on fait pour courir bref comment carré comment on fait euh pourquoi je l'ai pris en fait on peut faire les deux en même temps ok bah du coup en fait tiens je te le donne euh d'accord on peut faire attention à ça ce n'est pas grave euh ok euh attends je vais faire un ouais je regarde juste s'il y a des trucs il y a une porte là c'est une porte pour aller où ? pour aller dehors ? ah ouais faut qu'on aille là ok bon bah hop on a qu'à sortir t'as qu'à faire hop euh est-ce qu'il est là le crocodile ? ouais il est là j'ai envie de tirer mais je suis pas sûr d'avoir un silencieux donc euh je vais pas faire le fou oui bah voilà je suis là c'est bon calme toi deux secondes frère conduisez à la réserve fédérale déjà ferait qu'elle démarre oula comment on éteint la radio ? je crois que j'ai éteint la radio mais je sais pas comment bref il y a les traces et tout ouais je regarde c'est bien fait hop tourné ouais mais je vois rien je vois pas la route je vois pas la route frère voilà je voyais pas la route il a aucune idée de ce qu'il attend ce pauvre trou du cul c'était quoi ça part ? 5% ? à peu près enfin c'est pas comme s'il allait la dépenser il va avoir les fédéraux sur le dos jusqu'à la fin de ses jours il aurait mieux valu qu'on le bute si j'ai bien appris quelque chose au Vietnam c'est qu'avoir un bouc émissaire c'est toujours une bonne idée on attire l'attention dessus pour pouvoir filer en douce bon alors c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas ? au mieux que tu saches pas hé je suis incontribuable j'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés Giorgi Marcano paie des impôts évidemment je veux pas me faire serrer comme Al Capone pas moyen que j'aille en taule pour un putain de papelard tu vas répondre à ma question oui ou merde ? on... on était sur la côte de Kuennai on évacue les civils avant que les viettes appliquent dans le coin bref on les faisait embarquer sur le bateau hôpital une femme se pointe en tendant un bébé d'une main et un cochon le laisse de l'autre il commence à monter la rampe c'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux aussi sec elle balance le bébé à la baille le type pète un plomb envoie un garpé chez le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris tu sais ce qu'elle lui répond je pourrais toujours avoir un autre bébé putain de merde eh je t'avais prévenu je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard bon allez la feu rouge c'est d'imaginer un peu les conditions que c'était putain t'es tranquille à faire pousser ton riz et à lever ton bétail et d'un coup tout est cramé au napalm si tu mets les gens d'eau au mur ils feront n'importe quoi pour survivre j'espère foutrement que allez c'est pas à toi de tourner connais con code un peu là ah bref ok donc je parlais pas parce que j'écoutais ce qu'il disait en fait donc là il faut est-ce qu'il y a marqué la distance à laquelle on est pour aller non ah j'ai pas ah bah voilà on a pas regardé la carte tout à l'heure donc là c'est le bayou c'est là où on était et y'a pas tous les quartiers là c'est tous les quartiers ça non c'est tout y'a que ça non y'a que ça ça a l'air minuscule non mais c'est pas possible y'a pas que ça bref faut qu'on aille là c'est au centre ville par contre y'a pas marqué la distance donc euh bon on verra bien euh c'est fait vert oui c'est fait vert je vois même pas les lumières tellement c'est petit et on peut pas mettre en on peut pas changer la vue ah 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 putain les freins de cette année là ça marche pas très bien euh ah si y'a marqué là bas on est what c'est la distance ça mais non 1521 c'est quoi euh mètres un kilomètre 500 je sais pas oh c'est plutôt joli là regardez on dirait un peu un style de un peu genre euh Las Vegas ça me fait penser enfin Las Vegas dans le sens genre euh les grandes avenues comme ça avec plein de lumières ça m'a fait penser à Las Vegas dans San Andreas je sais pas pourquoi y'a pas beaucoup de rapports y'a même pas du tout mais bon ça m'a fait penser à ça je sais pas j'allais juste dire voilà c'est tout il faudrait que je fasse euh il faudrait que je me balade un peu dans la ville euh en à pied parce que regardez comme vous pouvez voir là à côté y'a des clowns et tout là y'a des gens avec une sorte de gros masques un peu regardez sur le côté de l'écran là y'a des gens avec des gros masques enfin il faudrait que je me balade un peu pour bien regarder un peu euh les personnages les pnj en fait euh s'ils ont vraiment bah des actions bien faites et tout de ça Je regarderai tout ça Et d'ailleurs, comme vous avez pu deviner Je vais faire le jeu en épisode Mais... Oula Il y a des bruits d'accident et tout Bref, je vais faire le jeu en épisode Mais je ne vais pas... Pardon, il ne faut pas que je dise de gros mots sur Youtube Maintenant Bref, je vais faire... Désolé Désolé Bref, je vais faire des épisodes Du jeu sur la chaîne Mais je ne vais pas faire des épisodes Comme je faisais avec les autres jeux avant Je ne vais pas faire des épisodes de tout et n'importe quoi A chaque fois que je lance le jeu, je lance un épisode Je vais seulement faire des épisodes lorsque je fais l'histoire du jeu Comme par exemple là, c'est l'histoire Mais quand je vais faire des quêtes secondaires Des missions secondaires Ou juste me balader comme ça Sauf exception, je ne vais pas faire d'épisodes Parce que je ne vais pas... Oh, regardez, voiture à ce gars et tout Je ne vais pas faire d'épisodes pour chaque chose que je fais A chaque fois que je lance le jeu Parce que sinon après, ça devient du n'importe quoi Je vais juste garder en fait le principal C'est-à-dire l'histoire Que je ferai en épisode et que je mettrai sur YouTube Donc voilà, je voulais juste dire ça Je voulais préciser parce que je pense que je ne l'avais pas dit C'était un peu dans les nouveautés que je compte faire Dans ce nouveau départ de la chaîne Je n'ai pas croisé de flics encore Ok, donc on vient d'arriver Allez, OK de chargement Yes, sir Ce type-là Ce n'est pas des poètes, je te préviens Ce ne sera pas la première fois qu'on me traite de nègre Tu sais, juste pour info Surtout avec ce pas si je tue le mouvement Là, tu vois, tout ce qui m'apporte C'est qu'on mette la main sur ce fric Ok, oula La caméra, elle a fait un truc bizarre Il faut que j'aille ou il faut que j'aille là ? Ah, il faut que j'aille là-bas ? Merde J'ai cru qu'il fallait que j'aille sur le point vert de la map Montrez-moi vos pièces d'identité On fait partie de l'équipe d'incinération Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre ? C'est pour une histoire de quota Tu vois le topo ? Mais où va ce putain de pays, je vous jure Et maintenant, il faut que je fasse quoi ? Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion Et apporte-les à l'incinérateur Oui, monsieur Tu vas avoir une banane après ? Je rigole, c'est bon, on se calme Il faut que j'aille où ? Ah mais t'as pris un dans la main aussi, j'ai même pas vu Ah là là Ouais, c'est là, ok En fait, je fais tout le boulot, c'est ça ? Tu portes une arme ? Je suis toujours en formation Tant mieux, ça me fera un souci de moi D'accord Allô ? Par ici Par ici où ? Attends, vas-y, je te laisse passer devant Je vous avais jamais vu avant Parti en géorgie Oui ? Il vient d'être démobilisé Ça fait plus d'un an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici Il a été dans la Navy pendant deux services Il a reçu des médailles à l'appel mais le gouvernement n'en veut pas C'est vraiment la merde C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc n'est pas foutu de trouver un boulot Alors qu'un negro lambda a juste à se pointer pour être embauché Je ne commenterai pas ce que tu viens de dire Vas-y, je te laisse ouvrir Vous n'avez pas intérêt à votre hypothèse là derrière Oh, je ne sais pas j'ai abusé sur quoi là Putain, vise-moi ça Je ne pensais pas qu'il y aurait eu de l'eau Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre C'est là et puis ça part à Dallas et puis ça revient On se demande à quoi ça rime Bon, ça fait lourd un peu Ok, et là Poser l'argent sur la table, oui monsieur Neutralisez les ennemis qui vous ont pas encore vu à l'aide de neutraliser silencieuse Neutraliser silencieuse, appuyez sur rond Éliminez le garde Voilà, je ne peux pas le mettre dans le fuel Parce que voilà, ce n'est pas bien le fuel Je peux le mettre dedans ? Ah non Bah attends, je vais le cacher un peu quand même Genre là dans le coin Pour s'accroupir Et il faut que je fasse quoi là ? Occupez-vous des gardes Oui Ah, il faut que j'aille les prendre GG, c'est bon Se mettre à couvert GG Euh, bah comme ça Peut-être Je ne sais pas Il n'y a personne ? Non, par contre toi je vais te mettre ailleurs Des lingots d'or, je n'ai pas vu Je vais tous vous mettre dans le même endroit, ok ? Oui, j'arrive, deux secondes, je fais le ménage Hop, j'ai mis là, là Hop, tranquillou Voilà, toi, toi aussi, il y a l'autre tant qu'à faire Hop, dans le noir Voilà Tu m'as traité de noir, bah je te mets dans le noir Voilà Oh, une arme Comment on fait, comment on fait, carré ? Oui, je suis là, putain Aïe, hé Pour taper, c'est donc rond Super Ok, bref, faire quoi là ? C'est quoi ça là-bas ? C'est mieux ça Changer d'arme Maintenir L1 Changer d'arme rapide Appuyer sur L1 Ok, donc là, hop Et si je fais L1, donc Attends, je ne vois rien Oui, j'arrive, deux secondes, frère J'ouvre ça, là Ok, je ne peux pas Je veux juste regarder, il y a une petite flèche verte, regarde Je ne peux pas rentrer Bon, c'est pas grave, j'arrive, j'arrive Je suis là C'est bon, je suis là, je suis là Hop Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout, là ? Bref, vas-y J'espère que Scalita nous a filé le bon code Au pire, tu prends les trucs en or, c'est déjà bien, je trouve Ok, c'est bon A toi de jouer, Godzilla Je passe de noir à génois Donc, elle n'a pas Oh là là, c'était mon stylé Oh là là Oh là là Oh là là Je m'occupe de cette pièce Prends ce que tu peux dehors Une fois que les gars auront percé le trou On balancera tout ça en bas Quoi ? Mais, putain C'est toi qui a déclencé cette alarme ? Putain, je ne savais pas que cette cage avait son propre système Ok On va retenir les gardes Jusqu'à ce que Danny finisse le trou Eh, c'est pas encore perdu Eh bien, en tout cas, on verra si c'est pas encore perdu dans le prochain épisode Parce que je ne veux pas faire des épisodes de trop longue durée C'est pour ça que je m'arrête là pour cet épisode Donc, ça ne fait pas beaucoup de temps Ça fait environ, d'après mes calculs Ça doit faire environ un peu plus de 15 minutes, je pense Ou 15 minutes par là Bref, c'est tout pour cet épisode Donc, pour savoir la suite de ce qui va se passer Je vous invite juste à attendre le second épisode de Mafia 3 sur la chaîne Donc, n'hésitez pas à me lâcher un petit j'aime, un petit pouce bleu Si ça vous a plu, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir Écoutez, puis j'aime bien avoir des feedbacks Bref, sur ce, moi je vous laisse Et je vous dis à dans pas longtemps pour la suite